chers amis bonjour nous sommes le lundi 15 mai 2023 il est 8 heures quelques news de l'arménie de la tsar et d'aspoir mien tout d'abord ce livre donc le livre du père koussik sarkissian donc il est de la paroisse de l'église de chavagneux et de romand nous l'avons rencontré hier à romand à l'issue de la messe en l'église arménienne saint nicolas de romand le père koussik sarkissian qui est l'auteur c'est son cinquième ouvrage il a été réédité trois ou quatre fois ce livre donc récemment donc à yérevan et nous donc il nous a fait part donc moi j'avais vu aussi donc des reportages en arménie sur le père koussik sarkissian présentant son livre donc c'est quoi le titre donc en fait c'est le y est pêcheur n'est donc donc l'amour ne disparaît jamais alors 15 d'asné d'asné en 15 pas au nom d'une famille forte parce que le père koussik sarkissian comme reprenant donc dans sa préface des paroles de les paroles d'un auteur arménien très très connu donc voilà moulatsan il parle de la famille arménienne la famille qui est le fondement de la nation donc une famille forte arménienne c'est aussi une nation forte voilà donc tout commence par la famille au donc sur ces 300 pages c'est ce qui explique donc avec une écriture très très agréable le père koussik sarkissian je fais l'interview donc du père koussik sarkissian et puis demain aujourd'hui demain ou dans la semaine je vous diffuserai puis peut-être comment vous procurer pour ceux qui veulent lire en arménien cet ouvrage de 300 pages qui est super 20 voilà donc qui se dit très bien voilà une très très belle écriture voilà bravo à lui en tout cas le père koussik sarkissian et puis à la famille arménienne surtout qui est le fondement de la nation arménienne qu'on va comme qu'il faut qu'on m'a toujours mettre en avant puisque tout commence par la famille en fait donc le 26 le 26 mai donc arménien organise donc une table ronde donc sur le thème de l'arménie est-elle est ce que les arméniens sont un peuple du passé de l'histoire ou de d'avenir voilà donc ça sera une question à répondre autour d'une table ronde voilà donc ça sera vendredi dans à peu près quinze jours pas celui-là l'autre vendredi voilà mes amis écoutez pas chignon donc oui les élections donc avant de pas chignon donc en turquie bien sûr erdogan il y aura un ballotage donc il y aura un deuxième tour le 28 mai erdogan n'est pas passé mais par contre c'est quand même une surprise il a quand même marqué plus de points qu'on attendait donc face à kilis talorlou l'opposant ils sont en ballotage donc voilà avec un avantage à erdogan voilà mag et le séisme mag et tout ce qui se passe la crise économique l'inflation enfin tout tout erdogan est en passe aussi peut-être de passer encore une nouvelle fois renouvelé pour la présidence donc de la turquie on comprend pas donc enfin il a dû agir énormément erdogan pour arriver à ce résultat là qui est quelque part un résultat quand même inattendu de de presque inattendu parce que les sondages le donnaient largement derrière cliché talorlou à voir et à suivre le 28 mai mes amis donc pachignan et aliev étaient à bruxelles donc hier ils sont en ils ont rencontré donc ils sont rencontrés avec charles michel le président du conseil de l'europe il en est sorti peu de choses la rencontre a duré a duré quand même pratiquement quatre heures donc hier c'était éprouvant on voyait aussi pachignan qui avait une mine quand même assez pas triste mais un petit peu fatigué face à un aliev qui est qui on pense plutôt que quand on regarde le visage d'aliev on a l'impression que c'est cet homme là ne maîtrise pas tout voilà tout simplement voilà donc charles michel a parlé des disparus et des transfuges donc notamment des deux soldats azeri qui sont retrouvés en terrain en arménie dont l'un a commis un crime et donc charles michel passe pense à la libération prochaine de ces soldats donc voilà on parle pas des prisonniers de guerre des 40 cartes ou des 80 prisonniers de guerre détenus en azerwégin on parle surtout des deux des deux prisonniers de guerre azeri qui ont traversé la frontière arménienne de façon illégale et qui ont dont l'un des deux a commis même un crime en arménie donc voilà avec avec la mort l'assassinat du gardien de l'usine de cuivre de molibden de kacharan dans le sunique le ministère de la défense d'azervéjans hier soir accusé l'arménie d'avoir attaqué d'avoir ouvert le feu donc sur des positions azéries donc voilà donc une nouvelle fois une désinformation le ministère arménien de la défense a répondu que rien n'était donc c'est pas ouais donc du coup à chaque fois l'azervéjans accuse l'arménie avant de passer à l'attaque elle même donc du coup voilà c'est une méthode connue la désinformation azérie marche pleinement mais personne n'est dupe voilà nous devons rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement en armes car nous car nous n'obtenons pas ce jour ce que nous avons payé à la russie c'est pas n'importe qui qui affirme ça c'est admin glicolian qui est le chef du conseil de sécurité donc d'arménie secrétaire du conseil de sécurité d'arménie dans une interview à russe à un organisme enfin un journal russe novaya gazeta il affirme que donc que l'arménie doit trouver d'autres partenaires pour la recherche d'armes tout simplement parce que la russie l'arménie a payé des armes à hauteur de 200 millions de dollars c'était je crois il ya deux ans et qu'elle n'a toujours pas obtenu ses armes voilà donc la russie joue aussi ne livre pas pleinement avec son partenaire arménien ou quand la russie livre par exemple les iskander m sensé sensé détruire enfin ça serait une force importante pour l'arménie on a vu la charge explosive de iskander m n'était pas à la hauteur donc la russie ne livre que des armes en bidon à l'arménie donc voilà on a vu aussi l'achat des 4 sm donc de soukoy sm 30 sm les quatre avions de chasse multi 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 usage en fait multidirectionnel sans missiles sans missiles voilà aussi le partenaire russe qui ne livre pas de missiles à ses avions à l'arménie pour essayer de laisser l'équilibré même pas l'équilibré pour essayer que la guerre dure et que les arméniens peut-être qu'on sait du terrain afin que la russie intervienne reprendre un peu le du poids voilà donc c'est quand même assez compliqué ce partenaire russe qui ne livre pas ce qu'il faut donc à l'arménie et l'arménie aujourd'hui par son secrétaire donc de sécurité amène amène grigodian maintenant regarde vers d'autres horizons l'inde la chine ou d'autres pays qui livrent des hommes quand on les paie tout simplement voilà la russie donc faillit à ses obligations tant de protection de l'arménie en même temps on ne livre pas les hommes alors que l'arménie a payé voilà tout simplement aussi c'est c'est montré des haussis que notre partenaire qui devait ce qui était censé protéger l'arménie n'est pas du tout aujourd'hui à la hauteur voilà mes amis écoutez j'en ai fait le tour c'était assez bref donc les informations il n'a pas eu beaucoup et heureusement d'ailleurs donc ça veut dire c'est quand même un calme précaire règne sur nos frontières donc la frontière est de l'arménie en al-assar pas de nouvelles donc bonne nouvelle il ya eu un championnat national de judo en al-assar même dans des conditions de blocus le peuple et 120 mille arméniens de l'assar lutte lutte et puis vivent leur vie en fait avec difficulté certes mais vivent leur vie tout simplement parce qu'ils sont là à lutter ils ont toujours lutter les al-assar si ils sont toujours là voilà mes amis écoutez on attendra un petit peu donc les résultats davantage de en turquie les élections présidentielles qui ont un impact direct avec l'arménie puisque en fait aliev le attend aussi avec impatience son ami le sort de son ami erdogan si erdogan repasse donc l'azervaïdien reprendra un petit peu la force sinon elle se posera beaucoup de questions et nous on pense plutôt du côté de klitsch alors le plus pourvu qu'il gagne pour connaître une paix un peu plus importante en arménie au moins que les ardeurs nationalistes et puis agressives de la turquie et de l'azervaïdien dans un pantouranisme puisse un peu régresser au profit de klitsch talorlou qui est qui semble-t-il est un peu plus démocrate plus plus commandant mieux pour nous et peut-être pour la turquie que kerdogan que le nationalisme fou donc le sultan néo-sultan et erdogan voilà mes amis pour aujourd'hui en tout cas je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée